Voilà ce qui s'est passé ce lundi 23 novembre, heure par heure, Place de la République à Paris. Alors en l'espace de quelques instants, ce soir, il y a plusieurs centaines de réfugiés qui sont en train de s'installer ici. Ceux qui avaient été évacués la semaine dernière au niveau de la porte de Saint-Denis sous les gaz lacrymogènes, qui se retrouvaient sans solution, ils ont décidé de s'installer ce soir sur la Place de la République à Paris. Sur ces images, il est 19h45, cela fait donc 45 minutes que le camp s'est installé sur la Place de la République. Policiers et gendarmes préparent leur intervention et ils sont assistés également de plusieurs unités de la BAC venant de plusieurs départements d'Ile-de-France. Donc là, les gendarmes sont tout doucement en train d'encercler le camp qui est en train de s'installer sur la Place de la République. A 20h15, c'est le début des tensions entre les associations présentes sur place et les forces de l'ordre. Et au milieu de tout ça se trouvent tout simplement les réfugiés dans leur tente qui se retrouvent délogés violemment par les forces de l'ordre. Donc là, il y a les policiers qui sont en train de longer des temps progressivement ici. Et à chaque fois, à chaque fois que les policiers arrivent, ils les font. Et rappelez, là, pour la suite de la nuit, vous allez faire quoi ? Vous savez où vous allez ? On essaye d'aller vers la mairie de Paris et taper sur la porte de la mairie de Paris. C'est violent tous les soirs pour toutes ces populations qui sont invisibilisées. Aujourd'hui, on a voulu vous montrer ce qu'ils vivent tous les soirs, cachés sous les ponts, traqués par notre police, traités comme des animaux, traités de terroristes. C'est une honte, je ne reconnais plus mon pays. Entre 22h30 et 23h, les forces de l'ordre saisissent les tentes et couverture des réfugiés qui s'étaient installés un peu plus tôt sur la place de la République. Quelques minutes plus tard, les réfugiés sont obligés de quitter la place de la République et vont devoir trouver un autre endroit où passer la nuit. Ils se retrouvent ensuite dispersés par les forces de l'ordre à coups de matraques et de gaz lacrymogènes. Et à ce moment-là, moi, je me fais molester. Alors sur ces images, on voit juste un policier qui me met au sol et qui va me piétiner au niveau des jambes alors que j'étais juste en train de faire mon travail à ce moment-là. Il faut savoir que ce même policier m'aura pris pour cible trois fois dans la même soirée. Pour les réfugiés, c'est une nouvelle nuit en pleine difficulté dans les rues de Paris. Chassés de la place de la République, ils vont essayer de trouver un autre endroit pour passer la nuit. À 23h57, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, réagit sur Twitter. Il y a donc plusieurs centaines de réfugiés qui se retrouvent désormais repoussés hors de Paris. Les policiers leur ont demandé tout simplement de repartir, de quitter la capitale en leur disant si vous quittez Paris, on vous laissera tranquille pour la soirée. Et donc là, ils sont à la gare de l'Est en attendant de pouvoir remonter jusqu'au nord de Paris. Encore plusieurs kilomètres, il y a peut-être une demi-heure, 45 minutes à pied. Et pour eux, cette longue soirée sous tension, sans avoir encore trouvé un endroit où dormir, continue encore. Et vous avez donc des effectifs de police et de la BAC qui suivent au pas les réfugiés qui sont présents ici. Il est une heure du matin. On vient dépasser la porte d'Aubervilliers. Désormais, ils sont en Aubervilliers ici. Et ils sont seulement en train d'arriver ici avec leur couverture et leurs affaires pour espérer trouver un endroit pour la nuit. Il est une heure quinze du matin. On est à Aubervilliers et vous avez des bénévoles qui sont là pour essayer d'apporter un peu de réconfort aux réfugiés ce soir avant qu'ils n'essayent de trouver un endroit pour finir la nuit. Il y a des distributions de repas ici. Je suis parti d'Aubervilliers à 2h30. Et à ce moment-là, ce qu'on voit, ce sont les migrants qui restent à dormir en pleine rue, sans tente, sans duvet, comme on le voit sur ces images avec cet homme.